bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de mes produits terminés alors ravi déjà parce que ça va vider mes placards clairement j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça mais c'est déjà de retour donc voilà j'ai une petite parenthèse à faire avant déjà j'en ai toujours autant ras le bol de ma cicatrice d'eczéma là qui voilà plus les vidéos passent plus vous voyez avec ce truc ça devient juste à faire mal donc encore une fois je suis désolé c'est pas hyper esthétique à l'écran mais c'est comme ça et puis je voulais revenir alors lors de mes précédentes vidéos je vous ai parlé de certains produits de la savonnerie champagne je vous ai fait un petit un petit chapitre à ce sujet là et entre temps il s'avère que j'ai eu un code promo donc pour celles qui ne l'ont pas vu je vous accroche la vidéo par ici pour aller voir de quel produit il s'agit et juste en bas ici je vous écris le code promo qui vous fera bénéficier de 20% sur une commande sur leur site internet donc pour celles que ça intéresse donc c'est une information je communiquerai aussi sur mon instagram pour le coup elle sera communiquée plutôt que cette vidéo mais vous affolez pas puisque a priori au niveau de la date du code promo alors j'ai le 31 mars 2020 j'espère que c'est pas une erreur et que c'est pas le 31 mars 2019 voilà en tout cas pour sûr au moins jusqu'en 30 ou jusqu'au 31 mars mais sinon ça vous fait plus d'un an par rapport à ce code promo je pense que ça doit être ça quand même donc moins 20% je vous aurai écrit et je leur mettrai aussi en barre d'infos pour celles qui étaient intéressées par les produits voilà donc c'est parti on va commencer par les produits terminés je vais commencer fort je vais commencer par un shampoing comme ceci donc toujours de la marque lait à nature c'est des produits que j'utilise pas mal et c'est un shampoing aux huiles essentielles qui est traitant par rapport aux pouls donc là bien évidemment on en vient au sujet des enfants donc moi clairement je le dis j'en ai ras le bol des pouls à l'école j'ai des enfants qui ont tendance à les choper dès qu'il y en a et je sais que il y en a toujours je veux dire donc voilà c'est aussi assez décourageant pour les parents de constamment acheter des produits par rapport à ça et que donc il ya peut-être des fois où on baisse les bras et que du coup ben voilà on est constamment dans un cercle vicieux qui fait que de toute façon on a régulièrement des mots dans les cahiers comme quoi il ya des pouls à l'école j'ai l'impression que ça s'arrête jamais donc je crois que j'ai tout testé ce qui pouvait exister en termes de lotion plus particulièrement anti-pou et là c'est un shampoing aux huiles essentielles blo ou brio moi j'articule bien apaise et démêle efficacité prouvée pas du tout un clairement alors c'est quelque chose que j'utilise je sais que c'est beaucoup plus doux que les lotions qu'on peut qu'on peut leur mettre donc j'avais tendance à l'utiliser plutôt entre deux périodes de poux on va dire pour éviter la récidive ou ce genre de choses et j'ai aussi essayé pendant la période de poux bon rien n'y a fait bien en plus c'est pas forcément très agréable pour elle parce que ça sent super fort ces produits là bon voilà j'arrête d'acheter des trucs de ce style je reste sur les lotions parce qu'il n'y a pas trop le choix mais ça j'ai pas trouvé ça d'une grande efficacité ensuite mon déodorant ivrocher pur bleu et je vous en parle parce qu'il est là mais je fais pas de déblatérages j'en termine toujours autant j'ai terminé un shampoing de chez deux sanges alors qui est la gamme des déjeunisseurs donc non pas les shampoings violets mais ceux ci sont les shampoings bleus qui sont à la base pour les personnes avec des cheveux blancs et c'est ce qui marche le mieux en termes de déjeunissage des mèches en tout cas sur moi les violets ne sont pas suffisamment costauds pour pour faire l'affaire ça arrive à être entretenir mais je trouve que celui là est vraiment en termes d'efficacité vraiment bien par contre il est un petit peu asséchant donc masque obligatoire derrière et l'alterner pas le faire à chaque shampoing en fait voilà donc il est à l'acide hyaluronique formule indigo donc pour les blancs purs lumineux mais ça convient très bien aux décolorations des choses comme ça donc je vais le racheter parce que j'en ai plus nous avons terminé le fameux dop de chez sananas que j'avais eu un petit peu de mal à trouver que j'avais très envie de tester alors voilà l'affiche et tous les produits sananas non pas du tout mais je suis déjà une grande fan des dop et quand j'ai vu la senteur voilà je me suis dit que ce serait le top à tester donc c'est barbe à papa à la fraise et c'est une tuerie voilà comment vous dire je l'ai adoré je l'ai racheté déjà il se trouve un petit peu plus facilement que quand il est juste sorti par contre il est en édition limitée donc au bout d'un moment il n'en aura plus donc voilà moi pour moi c'est une senteur que j'adore j'ai terminé à une espèce de crème crème beurre que j'avais trouvé chez nos je vous en avais parlé donc c'est la gamme greenland celui-ci était à la noix de coco et au citron vert une tuerie une dinguerie j'en ai retrouvé mais un autre parfum donc je l'ai pris d'office chez nos malheureusement on trouve pas toujours les mêmes produits alors je l'ai vraiment dégommé de chez des gommés donc c'est un espèce de c'est un beurre en fait clairement ça sent super bon c'est super hydratant je trouve que le lendemain vous avez encore la peau qui est douce et qui dégage cette odeur en fait donc clairement si je retrouve ces produits là chez greenland j'avais dit maintes et maintes fois que j'allais voir sur internet pour voir ce que propose de marque et à quel prix parce que je me rappelle plus mais je l'ai eu vraiment pas cher et éventuellement je les reprendrai pas le billet d'internet si je retrouve pas son nom j'ai terminé un de mes mini formats de chez estée lauder le sérum le advance night repair complexe 2 voilà mon sérum préféré vous le savez pour l'instant je ne le rachète pas mais j'y reviens régulièrement dès que j'en ai la possibilité je l'adore j'ai terminé une un gel l'avant pour les mains de chez yves rocher c'était une des gammes de noël il a duré super longtemps parce que c'est celui que je mets dans la cuisine et on alterne avec des savons solides voilà bien mais c'était pas une tuerie non plus j'ai connu des odeurs de vanille alors celle là c'est la vanille blanche un petit peu mieux que ça voyez on n'a même pas cherché à avoir le fond voilà pas une dinguerie non plus j'ai terminé un petit brumisateur j'avais pris chez nose de évian en petit format super bien voilà c'est un brumisateur par contre je pense que les bains et pchitons avait avait un petit défaut voilà il y avait un endroit où ça pchitait un petit peu mal j'ai quand même pu l'utiliser mais voilà à part ce petit défaut c'était très bien j'ai quoi bon je sais même pas pourquoi j'ai mis ça ça doit être mes enfants je pense des lingettes de chez action qu'on utilise pour débarbouiller les enfants et puis aussi ben voilà quand je fais des make-up pour les swatchs et tout ça ouais bon c'est des lingettes voilà pour ces parties là du corps y'a pas tout si particulier ça sèche pas spécialement rapidement elles sont pas mal je les reprendrai aussi à l'occasion elles sont vraiment pas chères ensuite on a quelques petits échantillons donc j'avais testé oui de chez kills je le fais tomber excusez moi le sérum de chez kills que j'avais eu lors d'une de mes commandes de mon compte sur de l'oeil vous avez le choix de pas mal d'échantillons chez kills à savoir je sais pas s'il y en a d'entre vous qui commandent sur leur site mais vous avez droit à un nombre assez important d'échantillons et dans des gammes très variées donc il ya des produits pour le corps pour les cheveux pour le visage pour hommes et pour femmes donc là j'ai voulu tester leur sérum je l'ai beaucoup aimé au niveau de c'est de l'hydro plumping voilà donc le problème sur les échantillons de kills c'est quasiment tout en anglais je dirais que c'est le type de sérum qui ressemble un petit peu comme je vous en ai parlé à ceux de chez chanel en fait donc voilà je vais peut-être m'y intéresser aussi au niveau du prix du grand format mais chez kills c'est pas donné non plus je l'ai beaucoup aimé ensuite j'ai terminé on est vraiment dans le désordre c'est un petit sérum pour les cheveux à mettre avant les shampoings donc de la gamme biologie alors le premier j'avais dû commander sur beauté privée et un autre j'avais dû l'acheter chez leclerc c'est des petits sérum que j'aime beaucoup parce qu'ils viennent en fait alors c'est comme certains boosters de sérum pour le visage en fait on vient les mettre avant les soins et ça booste les soins derrière voilà mais je l'ai bien aimé il faut mettre ça alors faut avoir du temps mais bien d'accord il faut humidifier les cheveux poser le sérum attendre 15 minutes et aller sous la douche et faire tout ce qu'on a à faire donc ça prend un petit peu plus de temps mais quand j'avais le temps je l'ai utilisé effectivement je trouve ça plutôt pas mal je jette le skin sérum de chez action à base de bave d'escargot pour pas mal de raisons alors je sais que la compo n'est pas bonne par rapport à ce produit là mais moi c'est surtout la texture en fait qui ça fait des grands fils c'est dégueulasse ça fait vraiment bave d'escargots pour le coup je pense qu'ils ont cherché à faire un produit qui ressemblait vraiment à ça mais j'ai pas aimé du tout alors peut-être qu'ils fonctionnent bien j'en sais rien je l'ai testé deux fois je m'arrête là je le jette c'est pas possible j'ai un petit rejet là j'ai terminé un stick à lèvres de chez bio beauté by nux qui se présente comme ceci je l'avais acheté en format de deux donc j'en ai un autre à terminer bon sans plus voilà ça vient hydrater dix minutes et puis c'est terminé c'est bon à recommencer donc pas suffisant pour moi j'ai aussi terminé une brume de chez monoprix je vais de plus en plus à mon petit monoprix qui est pas loin de chez moi parce que je trouve qu'ils ont des marques on ne retrouve pas ailleurs et la marque monoprix fait des trucs plutôt sympa j'aime beaucoup cette brume j'aime bien le format j'aime bien le spray donc je me la rachèterai à l'occasion parce que je l'ai beaucoup aimé nous avons terminé un shampoing de chez action le coconut care shampoo on l'a beaucoup aimé il est assez hydratant voilà j'avais testé d'autres shampoings de chez action qui voilà il n'y avait pas d'effet particulier là j'aime bien le cheveu est doux derrière il sent bon tout le monde l'a bien aimé donc à l'occasion je le rachèterai aussi celui-ci mon mari a terminé un déodorant de chez l'oréal les men experts thermique résiste 45 je sais pas quoi je sais pas quoi bon il sent bon ces déodorants ils sont relativement efficaces mais après voilà on n'a pas forcément envie de se rejeter sur le même déodorant donc je sais qu'il est en train d'en tester d'autres donc voilà plutôt pas mal en termes d'efficacité et d'odeur mais mais n'est pas fou dingue non plus j'ai terminé un sérum de chez ducré le kérachnil alors celui ci ça doit être le deuxième que je termine je l'ai beaucoup aimé donc c'est un sérum pour peau adulte à imperfection que je venais utiliser alors pas matin et soir mais où le matin ou le soir puisque c'est quand même un quelque chose qui vient un petit peu traité simplement les imperfections alors il me semble que dans le descriptif il est il est quand même multi fonctions c'est à dire que voilà il favorise la diminution des boutons des marques persistantes et des premières rides je l'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la texture par contre j'ai des périodes dans l'année où il m'assèche un petit peu la peau je le trouve bien au niveau du grain de peau il améliore quand même bien les choses il ya la crème hydratante qui va avec je suis en train de terminer je crois pas l'avoir terminé je sais plus voilà sauf qu'il faut faire attention c'est à dire quand on a des moments où on a la peau sèche il faut un petit peu lever le pied c'est ce que je fais en ce moment donc je garde dans ma routine mais je lève un petit peu le pied au niveau de la consommation par contre il est vachement bien et il est abordable en termes de prix ma fille a terminé je sais plus à quelle occasion elle avait eu ça en cadeau je crois un gel douche de chez yves rocher framboise menthe poivrée elle l'a adoré voilà elle adore tous ces gel douche de chez yves rocher donc elle en a d'autres à terminer mais celui ci elle l'a particulièrement beaucoup aimé il sent super bon nous avons terminé moi et les filles le gros pot de masse de chez fructis donc vous connaissez cette gamme j'imagine ils en ont sorti à plusieurs parfums c'est une gamme qui est qui est sorti pour être beaucoup plus clean que les produits fructis qui se faisait avant donc je sais qu'il ya pas mal de débats par rapport à ça parce qu'effectivement c'est beaucoup plus clean mais il ya quand même encore des choses bon voilà moi vous savez qu'au niveau des cheveux c'est pas encore quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup parce que j'ai les cheveux méchés j'ai les cheveux secs et tout ce qui est vraiment bio et tout ça me convient pas pour l'instant donc celui ci c'était à la banane pour les cheveux très secs on l'adore l'odeur et bon ça sent vraiment la banane pour le coup donc celle qui n'aime pas oublier complètement il est bien c'est quand même moi ça reste dans ma façon de faire c'est quand même un masque il faut pas utiliser à chaque fois il faut l'alterner avec d'autres parce que votre cheveux s'y habitue très très vite et on le trouve vachement bien au début et un peu moins après si on utilise à chaque fois donc comme moi j'avais envie de tester une bonne partie de la gamme alors toute la gamme qui s'occupe des cheveux secs très secs abîmés et tout ça voilà je l'ai alterné avec d'autres et nous l'avons beaucoup aimé à savoir que c'est un produit qu'on peut laisser alors particulièrement sur les celles qui ont les cheveux un petit peu bouclé et tout vous n'êtes pas obligé de le rincer vous pouvez venir l'appliquer en soins hydratants au niveau des pointes et tout ça moi c'est ce que je faisais l'été après la plage ou la piscine par exemple et c'est vrai que ça rend les cheveux beaucoup plus brillants soyeux et tout donc sans rinçage il est pas mal non plus j'ai terminé j'en ai déjà parlé dans mes produits terminés il me semble la crème rêve de miel de chez nuxe que j'aime énormément voilà donc je suis retourné quand même à carrefour entre temps donc j'ai repris ma palmers mais si j'y retourne pas ce sera celle ci que je reprends je l'adore énormément elle convient très bien à mes mains entre deux crises d'eczéma comme je vous l'ai dit en ce moment c'est pas la joie vous voyez c'est pas la joie j'en ai jusque sur la tronche donc voilà celle ci elle est vachement bien pour les mains hyper sèches et à problème donc je la reprendrai ça c'est sûr ah ben si je l'avais terminé ah non c'est une autre de l'aide d'eczéma excusez moi je comprends c'est que j'ai beaucoup de crèmes comme ça qui se ressemblent et c'est du créer encore mais cette fois ci c'est une crème pour l'eczéma particulièrement pour les mains donc celle ci alors je vous en avais parlé d'une autre que j'ai du mal à retrouver mais celle ci est quand même plutôt pas mal puisque moi je les retester lors de ma dernière crise et elle a bien calmer les choses et on m'a apporté quelques conseils dernièrement que je ne savais pas donc pour celles qui font de l'eczéma à savoir peut-être que vous le saviez déjà on m'a conseillé d'appliquer d'abord mes corticoïdes quand je suis vraiment en crise et que je suis des cloques et tout ça j'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps je suis désolé le sujet pas super sympa mais voilà moi quand mon eczéma dégénère je fais des cloques en fait qui monte en général dans la nuit et je me réveille avec des douleurs abominables au niveau des doigts donc je viens appliquer mes corticoïdes pour calmer la douleur et quelques minutes après je viens appliquer cette crème la pharmacie m'a dit de faire comme ça puisqu'en fait elle vient booster les corticoïdes et apporter des propriétés hydratantes et tout que les corticoïdes n'ont pas donc je suis en plein test de cette expérience là voilà mais comme je n'ai plus cette crème là c'est un peu compliqué il faut que je la rachète enfin voilà donc c'est sûr je vais la racheter donc voilà le petit conseil du jour par rapport à l'eczéma je tente je tente ce genre d'expérience on verra bien mais j'en ai à la casquette j'ai terminé une base hydratante que j'avais eu dans la box de chez sephora en septembre donc je me rappelle jamais de la marque je vous dis à chaque fois allo fab mais je crois que c'est autre chose bon une base à la noix de coco je l'ai adoré je suis pas allé voir sur le site de sephora et à combien et oui la fille qui a toujours des problèmes demain à combien elle est au niveau du grand format je laisse par terre j'ai terminé de vous en parler j'espère quand même que vous l'avez bien vu voilà je crois je sais qu'olivia l'avait bien aimé je sais pas si tu es allé voir mais je pense que c'est quelque chose qui coûte assez cher en tout cas je l'ai vachement alors j'ai vachement aimé quoi j'ai essayé de me l'économiser mais là ça y est c'est fini on en vient à bout un jour assure j'ai fini un petit format de je vous en ai parlé récemment dans mes vidéos donc de l'eau flora l'aqua magnifica de chez sanoflore donc je l'avais eu dans la petite box anniversaire de la part d'olivia donc je l'ai dégommé j'utilise ça toujours voilà maintenant j'ai le grand format donc ça me perd un petit peu plus longtemps j'ai terminé ben voilà donc dans ma dernière vidéo haul produits soins je vous ai parlé du micro sérum de chez chanel le voici le voilà effectivement je vous l'avais pas montré dans cette vidéo mais il se présentez ce format là donc celle qui éventuellement l'ont puisque moi je crois que je dois je pense je pense que je l'ai eu chez ou sephora ou nocibe je l'avais eu la première fois testez le franchement testez le parce qu'il est super ce truc et la durée de ce petit format est juste hallucinante donc voilà j'ai terminé vous savez que j'ai eu à nouveau en échantillon donc je vais le réutiliser et l'avenir nous dira si je me permettrai de me l'acheter ou pas ça va être chaud je vais terminer par des petits produits make up j'ai terminé ma poudre to face la born this way qui se présente comme ceux ci que j'avais pris en petit format mais qui est pas si petit que ça il en reste un tout petit fond au fond mais c'est hyper galère pour la récupérer faudrait que je démonte tout voilà elle se présente comme ceux ci avait une petite toupette avec je l'adore elle m'attifie super bien voilà ça a été un des produits phares un des produits favoris je sais pas si je la rachèterai là je tourne avec la quai de vandy en ce moment ou des poudres compactes suivant ce que je veux au niveau de mon teint mais elle est franchement franchement bien et j'ai terminé un de mes crayons bénéfique le precisely my brow qui se présente comme ceci voilà vous savez que je j'ai beaucoup aimé ce crayon en teint de 3 par contre j'ai à peu près trouvé son dupe qui est chez yves rocher en fait donc au niveau donc là j'étais à la fin de la mine il reste toujours ça en général à la fin mais vous pouvez pas leur avoir je sais qu'il en reste un bout un petit peu plus long on n'arrive pas à le revoir celui d'yves rocher c'est exactement la même chose au niveau de la pointe vous voyez un truc super fin donc voilà je 1 même si je l'adore le prix quand même nettement moins élevé chez yves rocher donc je prends celui d'yves rocher et j'avais mis de côté un petit parfum oui le yes i am de chez cacharel que j'adore je l'adore vraiment ce parfum voilà moi qui réclame constamment des échantillons la prochaine fois que je fais des achats quelque part je réclame le yes i am voir la nouvelle version il y a la version rose qui est sorti je suis allé le sentir une première fois moi j'ai besoin de tester plusieurs fois et de le porter vraiment sur la journée j'ai bien aimé dans un premier temps mais alors le yes i am de chez cacharel je le sur kiffe j'en ai terminé avec mes produits terminés voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que j'ai rien oublié de vous dire le petit code promo n'oubliez pas si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous y rendre c'est vraiment des produits qui sont intéressants je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye